bonjour je vais vous montrer rapidement comment fonctionnent les extensions de traduction automatique sur wordpress du type bing translator ou google translator enfin tous ces plugins qui vont vous permettre d'offrir une version multilingue de votre site sans que vous ayez vous même à faire les traductions donc là pour pour l'exemple c'est je vais vous montrer un site sur lequel je teste bing translator alors qu'on soit bien d'accord ce n'est absolument pas ce type de solution que je conseille pour faire un site multilingue tel que je vous le dis dans mon article simplement bon ça peut être une solution si vous n'avez pas les moyens ni le temps de faire les traductions vous même bon ça peut être un moyen voilà maintenant après c'est pas très professionnel comment on va le voir les traductions sont approximatives donc sur un site professionnel franchement c'est à proscrire voilà bon simplement faut savoir que ça existe donc donc je vous le montre et surtout je vous montre les défauts donc là en l'occurrence j'ai installé la fonctionnalité de traduction de ce plugin en widget donc en haut de la barre la barre latérale droite du blog en question et donc il suffit de cliquer sur sur traduire et donc là on va voir toutes les langues disponibles donc on va faire en anglais ça sera le plus simple voilà donc on clique dessus et donc là automatiquement ça traduit voilà sauf que dans les traductions on ne va pas forcément se rendre compte parce que moi je ne suis pas un expert en anglais par contre il est vrai que quand on utilise que ce soit google translator ou bin translator pour traduire un site en anglais vers le français on se rend compte que par moment il ya des sacrées incohérences voire même le texte traduit ne veut plus rien dire et pire des fois ça veut même dire l'inverse de l'origine donc c'est la raison pour laquelle moi franchement je vous déconseille de faire ceci ensuite le deuxième inconvénient de ce type de solution c'est que vous voyez quand vous avez des éléments ici c'est un élément qui est externe au site puisque c'est on fait appel à des éléments présents sur facebook donc là vous voyez qu'il n'y a pas de traduction ça fait pas de même vous aurez ce souci là sur les photos vous voyez là c'est resté un français il n'y a pas de traduction donc voilà c'est quand même pas l'idéal en plus vous avez cette petite barre traduire avec bing qui se balade un peu partout c'est franchement pas génial génial bon voilà faut savoir que c'est des solutions qui existent maintenant c'est franchement pas ce que je préconise voilà bah écoutez je vous propose de vous laisser maintenant voir mon article que vous trouvez directement sur le blog de mon agence web et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo allez ciao ciao